Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau retour de course ! Alors je suis allée à Lidl, j'en ai profité parce que ma soeur m'emmène à Lidl en voiture pour prendre pas mal de choses. Vous allez le voir dans cette vidéo, j'en ai pour 160€. C'est pire qu'à chez Costco, moi je vous le dis. J'ai quand même pas mal de choses, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous ravancer un petit peu avec la caméra. Mais vraiment Lidl c'est le bon deal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget comme moi, au niveau bouffe, lait, je dois aller chez Lidl quand vous le pouvez parce que c'est vraiment pas cher. Moi j'ai un Lidl qui est quand même à 30 minutes à pied, donc je me vois pas ramener toutes mes courses à pied comme ça. Mais là ma soeur m'y a emmené en voiture et je peux vous dire que c'est le gras dans ma voiture pour aller faire les courses, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous avancer, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, c'est parti. Alors est-ce que vous me voyez bien ? Oui, c'est parfait. Je me suis achetée et ça faisait tellement longtemps que j'ai pas reçu de fleurs, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai repris des petites roses comme ceci, c'est... Est-ce que ça fait bien le focus ? Vous me dites si ça fait le focus. Des petites roses orange, je les aime trop, elles se coûtent 2€, c'est vraiment pas cher à Lidl pour tout ce qui est fleurs etc. Et pour aller avec ça en fait j'ai pris ce bouquet là, c'est un super beau bouquet, il a coûté 3€, enfin je trouve que pour 5€ t'as un joli bouquet. Donc si vous avez un chéri ou une chérie, bah n'hésitez pas, à Lidl c'est pas cher, moi je vois pas le problème de nous acheter des fleurs tous les mois, même toutes les semaines, moi je suis ravie. Donc voilà, je me suis pris ça, j'adore les fleurs, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un bouquet de fleurs. Le dernier bouquet de fleurs que j'ai eu, c'était il y a plusieurs mois. Je vais pouvoir enfin mettre ça dans un petit vase, avoir un petit peu de couleur et tout, j'adore les couleurs franchement, je trouve ça trop beau. Et il y a un monsieur qui a regardé mon bouquet et tout, il me fait ouais, vous l'avez trouvé où ? Je dis bah là-bas, il est vraiment trop gros et tout, je lui dis bah oui, prenez ça pour votre chéri, elle sera contente. Il me fait bah oui et tout, en plus c'est pas très cher, je dis bah oui, viens chez Lidl, offre-nous des fleurs, je sais pas, non ? J'ai mes fleurs, je suis contente. Ensuite, je vais vous montrer les basiques, genre ça par exemple. J'ai repris des lasagnes, alors les lasagnes chez Lidl c'est vraiment pas cher du tout, si vous connaissez, si vous regardez bien mes retours de course sur ma chaîne, les lasagnes de base à Carrefour c'est entre 4,50€ quand c'est les prix bas et 7€ le prix maximum. D'habitude je paye ça 7€ à Carrefour, là c'était 2,69€. Donc bah j'en ai pris 3, alors comme ça, ça me permet de me faire à manger un peu plus et même je peux les congeler. Donc j'en ai pris 3, j'en ai profité, je vous avoue. C'est pas cher et elles sont délicieuses, donc ça vraiment je vous les conseille à 4 milliards de pourcents. Donc j'ai enfin des lasagnes pour 6 mois. Ensuite j'ai pris des hauts de cuisse pour Monsieur, donc je sais pas combien ça coûtait, je crois que c'était 3,60€ un truc comme ça. Donc là il y a 1kg de hauts de cuisse de poulet. 1kg ? Ah bah c'est pas cher et vous ? Donc j'ai pris donc des poulets, des petits filets comme ça. La viande elle peut pas très cher à Lidl, après moi comme je mange pas beaucoup de viande, je prends surtout pour mon copain. Ils ont fait une grande, 1kg en fait de dinde, genre c'est un gros morceau. Mais le problème c'est que les vêtres elles sont assez proches en fait, c'est ça le problème de Lidl. J'ai pris ensuite des perles de lait. Alors au niveau yaourt c'est un peu galère de trouver son bonheur je vous avoue. Mais bon, ça fait comme on peut. J'ai pris des perles de lait à vanille, donc celles-ci elles sont très bien. Par contre c'est 2,70€ aussi un truc comme ça. J'ai repris des compotes de pommes, ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris. Est-ce que ça fait le focus ? Non mais vraiment dites-moi hein. Parce que c'est chiant si je vous montre et que c'est flou. Parce que moi je vois rien d'ici, vous êtes tellement loin les enfants. Donc j'ai pris des petites pommes potes, j'ai pris ensuite 3 petits marseillais. Donc là je viens de me laver et j'ai pris le petit marseillais au lait d'amande douce. Ça pue mais c'est une horreur, j'aurais pas dû prendre ça pour moi. Fleur d'oranger et lait, donc voilà j'ai pris du gel douche parce qu'on en a plus et ça coûte 84 centimes le bidon. Ensuite pour tous les ceux qui vont à Lidl et qui me connaissent et qui connaissent très bien Lidl, j'ai repris ça. Ce sont les fondants au chocolat, je sais qu'une abonnée elle les prend aussi. Donc si tu passes par là, j'ai pensé à toi quand je les ai pris. J'en ai pris 2 à Carrefour c'est 2,19€ et à Lidl c'est 1,76€. Je me souviens bien les prix, genre maintenant ça rentre bien dans le cerveau. C'est cool. Ensuite j'ai pris 3 avocats à 2,49€. Alors là ils ont un peu une sale gueule, j'ai trouvé un peu petit. Mais moi j'aime bien les avocats donc j'en ai repris un filet. Ensuite, ça ça fait des mois que j'en ai pas vu les gars. Des pâtes feuilletées, c'est un miracle. En plus c'était en promotion, moins 40% sur le deuxième. Je suis ravie. Ah j'ai pas pris de fraises, je suis con. Donc j'ai pris une pâte feuilletée donc c'était pour faire une tarte à la fraise. Mais comme je n'ai pas de fraises, bah Elisa tu peux pas en faire. Ensuite j'ai pris des dés de jambon nature. Donc ceux-là, franchement les jambons et les lardons sont vraiment pas chers. Donc moi j'ai pris les lardons chez eux, ils sont vraiment pas chers. Il y a pas beaucoup de gras je trouve. Genre quand je vois ceux-là et ceux de Carrefour, je trouve qu'il y a moins de gras ici que chez Carrefour. J'ai pris, ne jugez pas, des Kinder Country. Donc j'ai pris des Kinder Country. Je voulais prendre des Kinder Bueno mais c'était un peu cher et tout. Et ça c'était pas très très cher donc j'ai repris ça et je vais les cacher. Parce que j'ai compris que mon copain il mange tout. Parce qu'il mange tout mes chocolats donc c'est mes chocolats. J'ai pris ensuite du Mighty. Putain pour ceux qui me connaissent bien, je ne bois que ça l'été. Mais que ça, vraiment que ça, que ça, que ça. Et ça fait je pense, depuis que j'ai déménagé hein. Ah ouais, ça fait bien un an que j'ai pas bu de Mighty. Je crois hein. Je vais regarder mes retours de course mais je crois pas vous avoir montré du Mighty. Ça fait quand même très longtemps. Ça va faire bientôt un an que j'ai pas bu de Mighty. Et d'habitude ça je le prends tout le temps donc ça c'est 1,46€. Putain mais je suis bonne en prix. C'est ouf. Pourquoi je garde les prix ? Genre quand je veux apprendre ma leçon de droit, ma leçon de je ne sais quoi, j'arrive pas à revenir. Mais pour des putains de prix de produits comme ça, je retiens les numéros. Non mais il faut arrêter les conneries. Wow. Mais d'habitude en fait à Carouf ils font des promotions genre 2 plus 1 gratuits. Et franchement à chaque fois je m'en prenais sans mentir en neuf. Donc ça je bois énormément. J'adore. C'est comme le jus d'orange. C'est vraiment un plaisir. Et je trouve que si on le fait soi-même, le thé à la menthe ou le thé glacé, ça n'a pas le même goût que le Mighty. Et ça c'est vraiment délicieux et sucré. Et tellement bon. Oh c'est une divinité. J'ai pris ensuite des croissants chez Lidl. Ils font vraiment une bonne boulangerie. Après on m'a dit que c'était du surgelé. Mais au moins le rapport qualité prix c'est bien. Parce que ça coûte 29 centimes le croissant. C'est du congelé. Je ne vais pas payer du congelé 1€ le croissant. C'est dans la logique en fait les prix. Donc ça j'en ai fait 4. Comme ça on pourra se faire des croissants au Nutella. Parce que j'ai repris du Nutella. Ecoutez, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Et ça me manque énormément de manger le Nutella à la petite cuillère. Je suis désolée. Mais voilà. Faut dire les choses. J'ai pris ensuite des céréales. Je crois que j'ai pris les deux mêmes. C'est les chocopilos. Il n'y avait pas de... Comment on appelle ça ? De muesli. Donc j'ai repris ça. Les chocopilos. J'en ai pris deux. Alors j'ai pris ensuite des œufs. Donc c'était 1,25€. Mais pourquoi j'ai des prix en tête frère ? C'est pas possible. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est à vous que tu te fasses focus sur des prix. Et pas sur des leçons de gestion. J'ai pris donc des œufs. Donc c'est 6 œufs pour 1,25€. J'en ai pris deux. Il n'y avait plus que ça. Il n'y avait pas de bio. Je crois pas. J'ai pas vu de bio. Donc voilà. J'ai pris des œufs. J'ai pris ensuite du sopaling. Puisque j'en avais plus. Faut que j'aille à l'action d'ailleurs pour acheter le sopaling et tout. Donc j'ai repris du sopaling. J'ai pris des pizzas. J'avais plus le sel au chèvre. J'étais dégoûtée. Donc j'ai pris 4 fromages. J'ai même pas vu les bêtes de prévention. J'avais pas fait gaffe. Donc j'ai repris des pizzas comme ça. J'ai pris ensuite des petits smoothies. Je ne sais pas si je vous en avais déjà montré sur ma chaîne. Il me semblait que j'en avais pris un autre. Donc j'ai pris du jus d'orange pur jus avec pulve. En fait c'est la même chose que j'ai pris. Pourquoi j'ai pris ça ? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris par contre des smoothies. Ça c'est vraiment bon. Pomme, pêche, abricot. Ça coûte 1€ je pense. Un truc comme ça. J'ai pris pomme, raisin, fraise, cassis, mûre. Donc ça en fait c'est bien. C'est des petites bouteilles. Comme ça c'est assez sympathique. Et c'est super bon. Vraiment ça je le conseille vivement. Quand j'étais malade j'avais pris ça. Je peux vous dire que ça m'avait requinqué. Genre moi tout ce qui est fruits, légumes, thé, etc. Pour me requinqué il y a que ça. Les médicaments ça ne fonctionne pas. Parce que là on en est qu'à la moitié les enfants. Prenez une petite tasse de thé et tout. En tout cas ça va être bon. J'ai pris des pesto basilic pignon. J'ai pris des cèpes en deux fois. J'ai pris au jambon. Et franchement ça ne coûte pas cher. C'est moins de 2€ je crois. Et c'est super bon. J'adore. Je ne suis pas très fan de pâtes de base. Mais ça j'adore. J'ai repris des framboises. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Donc j'ai pris 2 barquettes. J'ai repris des cassis aussi. Ça a coûté 1,50€ et il y a 200g. C'est pas cher. Vraiment je suis trop contente. Les cassis, les murs, les... Tout ça c'était vraiment pas cher. Donc j'ai pris 2 barquettes de framboises et une barquette de myrtille cassis. Myrtille ? Je crois que c'est myrtille. Oui c'est myrtille. Je ne sais même plus ce que c'est les fruits tellement j'en mangeais plus. J'ai repris du raisin. Ça fait tellement du bien du raisin. Du raisin sans pépins. C'est tellement bon ce genre de choses. Donc j'en ai repris. J'ai pris des petits princes. Ça j'en mangeais constamment mais j'ai arrêté parce que c'était un peu trop sucré et tout. Mais là j'ai envie d'en manger donc je m'en suis pris. J'ai pris 3 boîtes de maïs doux comme ceci. J'ai pris du brie. J'en ai pris 2. C'est 75 centimes je crois. Ce genre de choses. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris de l'adoucissant. J'en ai plus. Par contre je n'aime pas changer l'adoucissant. J'aime bien avoir toujours le même parce que je suis allergique des fois à certains adoucissants. Donc j'espère que je ne serai pas allergique à celui-là. C'est l'adoucissant douci. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris du jambon fumé. Donc ça c'est pour faire une raclette ou autre. Ou juste manger comme ça. J'ai pris des champignons. Parce que j'en ai quasiment plus des champignons comme ça. J'ai repris des abricots. Putain je ne savais pas qu'est-ce que c'était la saison des abricots. J'étais contente. Donc j'ai repris des abricots. Il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas combien ça a coûté. Mais trop contente des abricots. J'ai repris 4 courgettes. Donc généralement j'en prends 4. J'ai repris ça. Pour ceux qui vont à Lidl n'hésitez pas à prendre ça. C'est vraiment super bon. J'ai pris des pavés marinés à l'échalote. C'est vraiment super super bon. C'est 3,20€ comme ça. 3,60€. C'est très bon. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai repris bavette d'aloyau et fondu d'échalote. Voilà j'ai pris ça. Franchement je vous avoue que je ne suis pas très fan de viande. Je ne suis pas très fan d'échalotes, d'ail etc. Mais c'est super bon. J'ai repris aussi du coca. C'était 2,39€ le pack de 6. J'ai repris des nectarines. Je suis trop contente. Des belles petites nectarines comme ça. Par contre ce n'est pas des françaises. Il n'y a aucun prix français. Il n'y avait que des espagnes de je ne sais où. J'ai repris des bananes. C'est des bananes comment ? Bananes bio équitables. J'ai pris du bio. C'est cool. C'était 1,99€. Donc c'est le même prix que des bananes normales à Capo. J'ai repris du ping comme ceci. C'est du pain tranché. Comme ça, ça va nous faire des grandes tartines du Nutella. J'ai plus de salive. Ensuite j'ai pris du W5. C'est du liquide vaisselle. J'en avais plus donc j'en ai repris. J'ai pris ça. C'est du doux crémeux. Mon copain il adore. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Ça ne coûte pas cher. C'est un dupe du Capri Zodieux. Sauf qu'en fait dans ce fromage là vous savez vous n'avez que le fondant. Vous voyez dans le Capri Zodieux il y a une petite partie au milieu qui est blanche et qui est un peu plus fromage. Et autour c'est du coulant on va dire. Mais là en fait le dedans c'est que du coulant. Donc c'est bon franchement quand tu sailles dans une tartine et tout. C'est super bon. Ensuite j'ai repris des envias comme ça. Donc ça je l'ai pris pour mettre avec mes petits fruits. Genre fruits rouges et tout. Genre des framboises, des myrtilles et tout. Dans mes petits suisses. J'adore faire ça le matin. Je trouve ça trop bon. Même sur mes pancakes. Oh je me vois déjà faire une photo Instagramable. Oh la la. J'ai repris ensuite des viennois. Donc des viennois. Je pense que c'est le même prix à Carrefour ça. Les yaourts tout ça c'est le même prix. Donc j'ai pris du lait. J'ai pris aussi du jus d'orange. Donc ça j'en ai pris 3 packs. 3 packs de 1 litre. Donc ça fait quand même pas mal écouter les enfants. Mais le jus d'orange moi j'en prends énormément. J'en bois tout le temps. Et c'est 1,20€ le litre je crois. Contre 1,80€ pour Tropicana. Donc franchement quand on prend beaucoup t'as quand même la différence de prix. Et là j'ai moins pour 30€ de jus d'orange. Mais bon j'adore ça. J'ai pris des envias. Donc du lait c'est 80 centimes le litre. Donc c'est pas cher. Et j'en ai pris 2 packs comme ça. Ça fait quoi ? Ça fait 6,40€. Je prends un truc comme ça ça doit être ça. 6,40€ donc j'en ai pour 13 balles de lait. Et j'ai pour 30 balles de jus d'orange. Donc ça fait déjà 45 balles. Donc on a fini le retour de course. Le problème c'est que moi quand je vais faire mes courses j'y vais à pied. Donc pour prendre lait de jus d'orange etc. Le lait c'est assez lourd avec la main. Donc là j'en ai profité avec ma soeur et sa voiture pour prendre le double en fait de ce que je prends d'habitude. Genre les lasagnes d'habitude j'en prends qu'un seul. Là j'en ai pris 3. J'ai pris un peu plus de choses. Je voulais prendre d'habitude que je me privais. Et là vraiment je suis trop contente. Je trouve que c'est un bon retour de course. Après oui c'est cher. 160€ pourtant c'est vraiment cher. Mais bon j'ai de la viande, j'ai des légumes, j'ai des fruits de saison. Je suis contente de pouvoir enfin manger un peu de l'abricot, de nectarine. Que je ne pouvais pas me payer en fait parce que c'était beaucoup trop cher. Et voilà moi je suis trop contente. J'ai de la pâte feuilletée, j'ai du lait. Bref je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà pour mon retour de course. Nous en sommes à 19 minutes. Je ne sais pas si je vous montre en accéléré. Je ne pense pas. Je vais vous montrer peut-être dans le vlog que je vous ai fait avant. Je vous mettrai dans le petit i le vlog. Non le petit i c'est là Elisa. 2 ans de YouTube, ne sait toujours pas où c'est le petit i. Donc je vous montrerai comment j'ai rangé etc. Là je vais arrêter, je vais boire un coup parce que je n'en peux plus. J'ai super soif. Donc je vais faire ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Oui Elisa je vous mettrai une ancienne vidéo de ce que je prends. Juste en bas. Je vous fais énormément de vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501